Si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur passionné de liberté et que vous avez des projets ambitieux à atteindre, des objectifs à atteindre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois et que vous vous demandez comment faire pour être certain de ne pas manquer vos objectifs et terminer une année en beauté ou terminer un semestre en beauté, un trimestre ou un mois en beauté, dans cette vidéo je vais vous partager 5 stratégies que vous pouvez appliquer dès maintenant, dès la fin de cette vidéo pour être certain de terminer votre objectif en beauté. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo je vais vous partager ces 5 stratégies qui vous seront très utiles à devoir appliquer aujourd'hui en appuyant sur pause, en stoppant tout ce que vous faites aujourd'hui qui n'est pas lié à ces 5 stratégies que je vais vous partager pour pouvoir obtenir d'excellents retours. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'y passer, venir me voir, j'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin d'ailleurs que je vous publierai dans les prochains jours pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première c'est de cliquer sur le bouton rouge ici s'abonner et ensuite de recliquer sur la cloche qui s'activera pour être informé à des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous avez choisi de vivre une vie haute en couleur et vous avez décidé de fixer des objectifs parce que vous savez qu'en fixant des objectifs, vous pourrez comme ça avancer de pas en pas, d'année en année, de mois en mois, de semestre en semestre, de trimestre en trimestre. Et votre grande question, elle est là, elle dit comment faire pour atteindre mes objectifs, comment faire pour les réussir et les accomplir alors que je me pose des questions sur le temps qui passe, sur les jours qui passent, les mois qui passent, les semaines qui passent. Comment faire en sorte d'être certain de rattraper peut-être le temps perdu si j'estime que j'ai perdu du temps et d'être certain d'accomplir ces différents projets. Donc, ce que vous allez découvrir va vraiment être pour vous utile et pratico-pratique. Donc, ce que je vous invite à faire pour pouvoir suivre cette vidéo et de l'utiliser à son meilleur avantage et à obtenir les meilleurs retours pour vous, c'est de pouvoir appuyer sur pause régulièrement ou alors l'écouter une fois complètement et ensuite de revenir dessus pour écouter, pause, j'applique, j'écoute, pause et puis j'applique. La première des choses, quel que soit le moment où vous êtes en train de suivre cette vidéo, si vous êtes par exemple au milieu d'une année, au début de l'année ou même en fin d'année ici et qu'il vous reste très peu de temps avant de terminer cette année ou ce trimestre ou ce semestre ou cette période pendant laquelle vous suivez cette vidéo, la première des choses à faire, c'est tout d'abord de regarder dans toutes les actions que vous faites, toutes les opérations que votre entreprise fait, tout ce qui se passe aujourd'hui de mouvements, d'actions et d'identifier uniquement les éléments qui pourraient encore avoir un impact. sur vos ventes, sur votre chiffre, sur vos résultats dans la période qu'il vous reste. Je m'explique, on a tout au long de l'année, on a fixé probablement, vous l'avez fait probablement des plans, des objectifs et vous avancez et puis à un moment vous regardez la période, vous dites là je regarde cette période, vous regardez cette vidéo parce qu'il vous reste une période donnée, c'est peut-être ça se compte en jours, en semaines, en mois et vous vous dites je veux absolument atteindre mon objectif, je ne veux pas le manquer, je veux continuer à y croire et donc là j'utilise les armes qu'il me faut pour le faire. Donc quand vous êtes là, vous dites dans cette période-là, il y a d'autres éléments que vous faisiez avant parce que vous n'aviez pas les mêmes données, avant il y avait peut-être plus de temps donc vous aviez inséré énormément d'actions en vous disant toutes ces actions me permettront d'atteindre cet objectif. Là il est temps d'appuyer sur pause et cette première idée, cette stratégie, c'est d'appuyer sur pause et d'identifier uniquement les actions qui pourraient avoir un impact sur la période qu'il vous reste, c'est-à-dire celles qui pourraient, en les appliquant, même si vous ne les avez pas encore appliquées, même si vous n'avez pas encore tous les outils, tous les éléments, en les appliquant, pourraient raisonnablement, en pensant ambitieusement et raisonnablement, être faites dans cette période de temps. Donc là je vous invite évidemment à élever votre ambition en ayant ici aussi une partie rationnelle qui vous permet de compter le temps et de vous dire même si vous ne l'avez jamais fait encore, cette ambition vous permet de me dire ok, ça ce sont des actions qui me permettent de le faire. Je vous donne un exemple. Imaginez vous vendez plusieurs produits dans votre entreprise, vous proposez différents produits, différents services et vous les mettez tous au même niveau, vous mettez de la force pour que tous ces produits finissent par vous apporter le plus gros retour et que tous ces produits-là, il y a un effort qui est fourni, soit par vous, soit par vos équipes, pour atteindre ces objectifs et pour pouvoir promouvoir tous ces produits. Pendant cette période-là, je vous invite vraiment à vous concentrer sur les 20% des produits ou des services qui vous apportent 80% des résultats. De vous, vraiment, de mettre les autres en pause ou de les mettre un peu en arrière-plan et de vous dire ok, c'est ceux-là sur lesquels on va travailler. Donc ça c'est le premier point et de vous concentrer, de regarder dans toutes les sphères de votre vie dans lesquelles vous fixez vos objectifs de cœur, vous voulez atteindre, vous dites j'élimine, j'élimine, je mets de pause et j'accentue ceci. Ça veut dire que je récupère le temps que j'investissais pour les autres actions, pour les mettre dans celle-ci. Ça c'est le premier point. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez appuyer sur pause et prendre le temps de le faire. La deuxième idée, la deuxième stratégie, c'est cette fois-ci d'identifier les autres actions qui étaient peut-être porteuses ou qui sont peut-être porteuses sur le long terme ou sur le moyen terme pour votre business ou pour votre entreprise ou pour vos activités, mais qui ne sont pas réalisables pour cette fin d'année-ci ou pour cette milieu d'année ou pour cette fin de trimestre, pour cette fin de mois, pour cette fin de semestre-ci. Ce sont des choses qui sont probablement très intéressantes à pouvoir développer. Mais regardez, si vous dites par exemple je veux recommencer un produit tout nouveau à partir de zéro et il me faut pour ça faire des recherches qui prennent des semaines, des mois. Je dois par exemple échanger avec des personnes, me déplacer ou créer quelque chose, fabriquer quelque chose. C'est peut-être un projet qui sera votre plus gros projet l'année prochaine ou dans deux ans probablement. Mais dans cette période-ci, pour se concentrer uniquement sur l'attention sur le temps qui reste, on identifie toutes ces grosses choses importantes et intéressantes mais qui n'ont pas pouvoir reporter. Ensuite, vous les reporter. On les identifie. On a identifié celles qui ont un impact. Deuxième point, on identifie celles qui sont bonnes à maintenir. Il ne faut pas les supprimer. Simplement, on les diffère dans le temps délibérément. Donc, vous les reporter délibérément. Ne les laissez pas là en vous disant je vais juste me concentrer sur celles qui fonctionnent et les autres resteront là. Non, si vous les laissez là, elles prendront de la place. Vous devez le faire délibérément dans cette deuxième stratégie. D'ailleurs, les prendre et de les poster, postposer à l'année prochaine, à l'année suivante, au trimestre suivant, au mois prochain. Peu importe. Vous les décalez dans le temps et vous les inscrivez dans une période de temps, dans un bloc de temps en disant je reviens sur vous plus tard. Je reviens vers vous plus tard et vous vous refocalisez. Puis, troisième chose à faire maintenant, c'est d'identifier les campagnes à effet de levier en vous disant j'ai besoin de faire des opérations de vente si on parle de business et pour votre entreprise. Quels sont les types de campagnes que je pourrais mettre en avant à effet de levier ? Exemple, vous avez peut-être dans votre entreprise plusieurs façons de proposer vos produits au service. Ces fameuses offres, c'est peut-être un séminaire présentiel, c'est peut-être une grande conférence où vous avez peut-être un processus de vente ou un parcours de client qui prend du temps, quinze jours, trois semaines avant de proposer une première transaction à votre client. Là, il faut identifier les moyens à effet de levier et vous identifier en fonction de ce que vous avez déjà, soit vous les avez déjà en interne, soit vous allez les récupérer. Pour prendre un exemple concret, imaginez, vous proposiez quinze jours de contenu avant de proposer une invitation à votre séminaire présentiel pour faire une vente. Là, vous allez mettre en avant par exemple le système des web conférences pour pouvoir accentuer l'effet de levier et de faire en sorte qu'une fois qu'on bloque la date, s'il y a dix, s'il y a cent personnes, s'il y a mille personnes présentes pendant cet événement-là, vous pouvez utiliser un effet de levier, c'est-à-dire proposer vos produits et services à une multitude et comme ça, convaincre en plus de personnes. Et lorsque vous parvenez à les convaincre, en une soirée, en une après-midi, en deux ou trois heures, toute l'opération est réalisée, la principale. Donc, vous avez encaissé le chiffre d'affaires, vous avez créé de la valeur, vous avez délivré de la valeur et tout le reste pourra suivre. Donc là, c'est un effet de levier. Vous voyez, il y a d'autres types d'effets de levier. Par exemple, ce qu'on adore, nous, ce sont les campagnes d'offres flash. Des campagnes qui prennent très peu de temps à être mis en place. Vous les mettez en place, vous envoie une série de trois, quatre e-mails, cinq e-mails par exemple sur une période de temps très courte, sur quelques jours et là, vous créez un afflux de revenus et de trésorerie pour votre business, pour votre entreprise rapidement sur une période de temps très courte. Donc, la question pour vous, c'est quels sont ces leviers dans lesquels vous pourriez ici vous investir rapidement pour pouvoir faire la différence dans cette période de temps qu'il vous reste. Quatrième point à faire lorsque vous avez préparé tout ceci, c'est de prendre votre calendrier et d'insérer dans le temps qu'il reste si ça se compte en jours, si ça se compte en semaines, si ça se compte en mois de découper chaque jour jusque en semaines et puis en journée et de faire des actions pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour pour cette campagne, pour cette opération ? Et toutes ces choses et ces actions doivent être liées, rappelez-vous, aux actions que vous aviez identifiées au premier, dans le premier concept de la première idée, c'est-à-dire celles qui ont encore un impact maintenant dans cette période donnée. Et vous prenez le temps comme ça de découper votre calendrier, celui de vos collaborateurs, celui de vos équipes, celui de vos prestataires de services pour faire en sorte qu'il y ait une vraie activité orientée sur ces 20% d'activités qui rapporteront plus de 80% des résultats. Et puis, cinquième point, cinquième stratégie, lorsque tout ceci est mis en place, c'est de lancer, activer les choses, de mettre toute la force et l'énergie vers ces actions, ces fameux 20% des actions les plus puissantes dans ce calendrier-là, en faisant de la place pour toutes les choses qui n'ont pas un impact immédiat dans cette période de temps ici précisément et de faire en sorte comme un avion qui va décoller, qui prend toute sa force et toute sa puissance, de faire en sorte qu'il y ait une vraie dynamique qui se crée jusqu'au dernier jour. Et ça, c'est important, cette dernière phrase est importante, jusqu'au dernier jour. Même lorsqu'il y aura les montagnes russes émotionnelles, on dit « oui, j'y crois, j'y crois plus, j'ai manqué cette journée, j'ai manqué la suivante. » Accrochez-vous jusqu'au dernier jour parce que comme les grands sprinters, les grands coureurs, les grandes personnes qui ont cette habitude, ils savent que tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, rien n'est fait et tout est encore à faire. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble cinq stratégies puissantes à pouvoir utiliser pour terminer votre mois en beauté, votre trimestre en beauté, votre semestre ou même votre année en beauté. C'est vraiment quelque chose de fantastique. La première des choses, c'est d'identifier uniquement les choses qui ont encore un impact, qui pourraient avoir un impact sur la période de temps qu'il vous reste. Deuxième plan, c'est d'éliminer tout le reste, ce qui n'aura plus d'impact, ce qui est pourtant intéressant à conserver mais qui aura un impact si on regarde de façon logique, rationnelle mais ambitieuse également, qui n'auront pas un impact sur cette période de l'année. Donc, on fait de la place, on les reporte à plus tard en trouvant un créneau pour l'année prochaine, le trimestre prochain, le mois prochain. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, on prend le temps d'identifier les campagnes, les outils de vente à effet de levier comme les web conférences, les campagnes de vente flash par exemple et puis on prend son calendrier, on organise toutes ces semaines, on les découpe jusqu'au moment de savoir au jour le jour ce qui va se passer dans l'entreprise et puis finalement, on lance le tout pour activer tout avec la pleine puissance. Si vous avez apprécié cette stratégie, ces cinq stratégies et que vous voulez savoir quels sont les outils à effet de levier qu'on utilise dans nos entreprises pour pouvoir développer des campagnes très rapidement en utilisant le concept des business vente flash, vous avez ici sur cette page quelque part une invitation pour un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment mettre en place ce système dans votre entreprise et d'utiliser un effet de levier puissant pour pouvoir apporter un maximum de vente de votre entreprise en très peu de temps et puis créer également énormément de valeur pour les clients qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué quelque part sur ce site ou dans la description. J'ai beaucoup apprécié de passer ce moment avec vous, de vous partager ces 5 stratégies. J'ai fait le vœu qu'elles puissent vraiment vous servir. Elles seront très utiles si vous mettez en application ces conseils comme je vous les recommander. Merci infiniment pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu comme ça vers le haut le pouce. J'aime, ça prend 3 secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ici en appuyant sur le bouton « s'abonner » et puis me laisser au bas de cette vidéo ici parmi ces 5 stratégies quelles sont celles que vous avez trouvées la plus pertinente et puis si vous avez d'autres idées également de stratégies à pouvoir appliquer en fin d'année pour inspirer les passionnés de liberté qui nous suivent, qui nous écoutent, notez-les ici dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous valider, à vous recommander, à vous répondre. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501